Ajax, la Ligue Europe a pour continuer à briller. Sensationnel en Ligue des Champions la saison passée, les joueurs de l'Ajax retrouvent l'Europe cette semaine, mais cette fois en Ligue Europe A. Pour le compte des seizièmes de finale allée, les Néerlandais se déplacent à Getafe ce jeudi, 18h55. Il s'était visiblement bien acclimaté aux joutes continentales programmées le mardi ou le mercredi. Auteur d'un parcours retentissant en Ligue des Champions l'an passé, éliminant coup sur coup le Real Madrid puis la Juventus avant d'échouer aux portes de la finale pour une minute contre Tottenham, les Ajacides sont cette fois sortis en phase de groupe et c'est bien ce jeudi qu'ils renouent avec le football européen. Pas de quoi remettre en question leurs ambitions. On pensait la perte estivale limitée au regard des convoitises venues des quatre coins de l'Europe, l'élimination en phase de phase de groupe est venue sonner comme une cinglante piqûre de rappel. Défaite sur son terrain lors de la sixième et dernière journée par Valence, 0-1, l'Ajax-Msterdam échouait à un petit point des huitièmes de finale, stade de la compétition auquel elle s'était révélée aux yeux du monde entier l'an passé, au prix d'une victoire spectaculaire sur la pelouse du Real Madrid, 1-4. De cette glorieuse soirée, la plupart des héros est restée. La plupart seulement. Outre la S. S. C. H. O. Trémane, 33 ans, auteur d'un coup franc sublime ce soir-là et parti aux Genois, l'Ajax a surtout perdu son capitaine Matige de Ligt, 20 ans, et son maître à jouer Francky de Jong, 22 ans. Tous deux membres de l'équipe de l'année en Europe, ils sont partis assouvir leur désir de triomphe continental respectivement à la Juventus et au Barça. Le quatuor offensif est resté, au même titre qu'André Onana dans les cages et qu'Éric Tenag sur le banc, pourtant eux aussi très courtisés. Toutefois, l'élimination dans le groupe de Valence, Chelsea et Adelille ne constitue pas une fin en soi. L'entraîneur Éric Tenag l'avait martelé à l'issue de la rencontre contre Valence, 0-1, nous devons continuer à avancer. Et ces joueurs, bien aidés par l'arrivée l'été dernier de Queen's y promesse, en sont capables. Un vaincu en championnat jusque début décembre, la joyeuse bande de l'Ajax, semble bien lancée pour conserver son titre en iridivisie alors qu'elle compte toujours six points d'avance sur la Z d'Alkmar, son premier poursuivant. En Coupe d'Europe, les prestations à Valence, 0-3, à Lille, 0-2, et HLC, 4-4, sont venus rappeler au bon souvenir d'une équipe toujours aussi joueuse et entrepreneuse en particulier hors de ses bases. En parfait chef d'orchestre, le magicien Hakim Ziyach rayonne au beau milieu du 4-3-3 cher à Éric Tenag, disciple de Pep Guardiola et admirateur de Johan Cruyff. Son pied gauche aussi soyeux que chirurgical en fait l'une des attractions à chaque sortie avec ses partenaires, une attraction qui rime aussi avec convoitise. Déjà très demandé l'été passé, le Marocain, 26 ans, ne va pas déroger à la règle établie par ses ex-partenaires alors que son transfert à Chelsea l'été prochain, pour un montant de l'ordre de 45 millions d'euros, a été officialisé il y a une semaine. Selon toute vraisemblance, Denis Vendibéic, 22 ans, devrait l'imiter. On dit le Real Madrid, comme l'été passé, et Manchester United très intéressé. Le Brésilien David Nyriss, 22 ans, et le Camerounais André Onana, 23 ans, pourraient faire de même. Au même titre que l'entraîneur Éric Tenag, annoncé très proche du Bayern l'été dernier, un nouvel exil s'annonce. Comme la fin d'un cycle, en somme. Pour la beauté, l'Ajax aimerait sûrement aller au bout cette fois et essuyer ses larmes qui ont coulé le soir du 8 mai 2019 au moment où le Brésilien de Tottenham Lucas Moura faisait basculer la soirée dans l'irréel, comme il faisait passer tout le peuple Mstelodamois de l'ivresse à détresse. Si près du Bullen passé, les Hollandais ont encore un long chemin à parcourir et le déplacement sur la pelouse du Coliseum Alfonso Pérez de Quettafé s'annonce des plus périlleux. Très solide troisième de Liga, la surprenante équipe de Quettafé n'a perdu que deux fois sur son terrain en championnat, contre le Roal et le Barça. Mais l'appétence pour les matchs à l'extérieur de l'Ajax en Coupe d'Europe est connue, et alors qu'ils enregistrent le retour d'Akim Ziach, la promesse d'un beau parcours continental prend racine ce jeudi en Espagne. La dernière fois qu'elle a évolué en Ligue Europa, 2017, l'Ajax avait d'ailleurs atteint la finale.